... Bonjour, ça me fait plaisir de souligner avec vous la 50e finale des Jeux du Québec. Je suis très heureuse de faire partie de cette belle famille. Le sport, ça a toujours été important pour moi. C'est bon pour la santé, mais c'est aussi un vecteur de croissance personnelle. Au-delà d'aller à l'école primaire, secondaire, ce qu'on apprend dans le sport, c'est uniquement là qu'on peut l'apprendre. Et ça, ça nous sert toute la vie. Chez nous, j'ai été entourée de gens qui ont participé aux Jeux du Québec, mes frères, une de mes filles, mon mari. Mon aîné et moi-même n'avons pas pu participer parce que les critères d'admissibilité changeaient à ce moment-là. Puis on en était bien peinés parce que c'est un rêve pour un jeune de participer aux Jeux du Québec. Quand il aime son sport, il sait qu'il s'en va à l'aventure avec ses coéquipiers, vivre la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. C'est une grande fierté de pouvoir participer aux Jeux du Québec. De plus loin que je me souvienne, je sentais que de faire du sport de haut niveau, ça allait m'aider dans la réalisation de mon rêve. Mon rêve qui était de devenir une gestionnaire. Je ne savais pas quand, je ne savais pas où, mais je savais que d'avoir un groupe de personnes et de les conduire vers l'atteinte d'un but, c'est ce qui, moi, me rendrait heureuse. Et force est d'admettre qu'après 25 ans de travail chez Desjardins et avoir touché à bien des domaines. Le sport a été un atout considérable dans la progression que j'ai eue au sein de l'entreprise. En fait, dans le sport, on apprend la discipline. On ne fait pas les choses quand ça nous tente, on fait les choses quand elles doivent être faites. Ça nous apprend aussi à nous adapter à toutes sortes de situations, à toutes sortes de personnes. Ça nous apprend la résilience. Quand on a un mauvais coup, une mauvaise compétition, on sait que la compétition d'après, ça peut être tout à fait l'inverse. On peut gagner la compétition. Donc, il y a comme une confiance qui s'installe dans la vie en général qui nous sert beaucoup quand on est gestionnaire. Et là, je m'adresse plus spécifiquement aux femmes. Quand on doit conjuguer le fait d'avoir des enfants et d'avoir une carrière, ça augmente le coefficient de complexité. Et le sport nous prépare tellement bien à conjuguer ces deux aspects-là de notre vie. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les Jeux du Québec et Desjardins. Au Jeux du Québec, les jeunes vont là pour performer, mais ils vont là pour vivre une expérience avant tout humaine. C'est l'esprit d'équipe, c'est la collaboration, c'est la solidarité. Ils se passent toutes sortes d'événements pendant les Jeux du Québec. Et le parallèle avec Desjardins, c'est qu'au fond, Desjardins vise la performance, mais l'humain est avant tout la chose qui est importante. On veut accompagner les personnes dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs rêves. Il n'y a pas que la performance. Et l'autre aspect, c'est que Desjardins est implanté partout dans la collectivité, est un agent de développement économique. Et quand on regarde l'impact des Jeux du Québec pour une municipalité, on regarde aussi ce que ça demande à une ville d'organiser les Jeux du Québec. Chaque ville apprend à organiser un événement d'importance. Alors il y a, pour la Société des Jeux, un transfert d'apprentissage qu'on donne à chaque municipalité pour qu'ils puissent organiser cet événement-là. C'est magnifique quand on regarde le fondement de ce que sont les Jeux du Québec. Et puis je dirais en dernier, c'est qu'un jeune qui va aux Jeux du Québec est animé d'une grande fierté. Et au fond, la population en général éprouve pour Desjardins une grande fierté. C'est un beau fleuron de l'économie du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada